Cette édition du baromètre est intéressante parce que ça montre qu'à la fois la confiance évolue en fonction des âges, en fonction des catégories, et elle reste très basse. Donc ça montre qu'il y a un énorme travail à mener en termes de développement de tout ce qui est confiance numérique, ça inclut la sécurité numérique mais pas seulement. Et on a un véritable challenge à la fois du côté des pouvoirs publics mais également du côté des industriels pour gagner cette confiance pour pouvoir développer de nouveaux usages. DecaPost et La Poste en général est un acteur engagé sur les questions de confiance numérique, c'est quelque part notre fonds de commerce. L'idée c'est de développer des solutions et des services qui soient les plus sûrs possible, donc il y a un impact en termes de cybersécurité qui est énorme, un impact en termes de design également. On le voit aujourd'hui, la confiance ce n'est pas uniquement de la technique, c'est également la perception que peuvent en avoir les personnes. Et plus généralement, l'idée c'est d'avoir des solutions qui apportent de la sécurité mais également dans un contexte de souveraineté. Alors la souveraineté c'est un sujet qui est complexe, notamment pour nos concitoyens, mais on sait aujourd'hui que si on est capable de développer nos propres solutions, maîtrisées au même niveau, voire au-delà du niveau de certains de nos concurrents extra-européens, et bien on sera capable de mieux gagner cette confiance de nos concitoyens. Il y a deux leviers principaux pour développer la confiance numérique, il y a encore des questions de communication. Il faut continuer à expliquer de manière non anxiogène, mais que les gens quelque part comprennent quels sont les risques, quelles sont les bonnes pratiques sur internet, dans l'usage du numérique de manière générale. Ça c'est absolument essentiel. Et puis l'autre levier, c'est d'être réellement présent pour répondre à cette promesse. C'est proposer des solutions qui soient réellement sécurisées, qui soient respectueuses des données, qui soient respectueuses de la vie privée de nos concitoyens. Et là on sait qu'il y a encore des progrès à mener. On souhaite être un acteur engagé pour promouvoir des solutions, promouvoir des moyens d'identité numérique par exemple, qui permet vraiment à tout un chacun d'évoluer dans cet espace numérique qui est certes dangereux, mais dans lequel on peut se protéger, et qui a vocation à devenir quelque part le monde dans lequel on va vivre. Merci. Merci.